Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Et oui, voilà, je suis un débile, j'ai fait de la merde. Ilan, c'était mon pire ennemi et je lui mettais des bâtons dans les roues et lui, il m'en mettait aussi. Sauf que ces rumeurs-là, elles ont pris des proportions de dingue, d'accord ? Alors oui, j'ai envoyé des notes vocales en disant des choses compromettantes sur Ilan. Oui, il y a même des messages où je dis des dingueries sur Ilan. Oui, aussi, j'ai montré des vidéos, il y a des ébats sexuels d'Ilan qui est en train de s'amuser avec ses plans cul, en train de s'amuser avec des filles qui sont bien évidemment majeures, d'accord ? Donc des sex tapes avec des filles majeures, je répète. Donc, oui, j'ai montré des vidéos, mais ce n'est pas des vidéos où ils violent des filles, d'accord ? Donc arrêtez ! Ces vidéos que j'ai en ma possession de Ilan qui fait des ébats sexuels ne sortiront jamais, jamais ! Parce que de 1, je ne vais pas afficher les filles. Et de 2, je ne vais pas afficher non plus Ilan qui est en train d'avoir un rapport avec les filles, qui sont majeures et consentantes. Ces vidéos seront données à la justice, oui, et iront au tribunal. Et prouveront que Ilan est innocent et que les filles étaient consentantes et majeures. Donc, il n'y a aucune vidéo qui existe où Ilan viole des filles. Est-ce qu'on s'est bien compris ? Est-ce qu'on s'est bien compris ? Je voudrais surtout m'excuser auprès des parents d'Ilan. Parce qu'eux, ils habitent en Martinique. Je connais sa mère et son père, c'est des gens géniales, incroyables. Et ils ne méritent pas de se faire harceler tous les jours en Martinique parce que l'ancien pire ennemi a lancé des fausses rumeurs et qui a réussi à faire croire certaines choses à des gens, d'accord ? Je m'excuse déjà par rapport à ça. Et je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Et aujourd'hui, je peux retenir une seule leçon. C'est que ne lancez jamais des fausses rumeurs sur votre pire ennemi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça fait du mal à la personne, mais aussi à tous les gens qu'il y a autour, la famille. Et je regrette aujourd'hui, je réalise que je suis un débile. Et je voulais aussi m'excuser à tous les gens que j'ai fait croire certaines choses qui étaient fausses. Voilà. Donc maintenant, je me suis excusé auprès de tout le monde. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis une merde. Je suis un loser. Et je voudrais dire que, voilà, j'ai dit le dernier mot. Et bien évidemment, si je parle, c'est parce que je n'ai pas peur qu'on lance des dossiers sur moi, mais parce que je dis la vérité. Hey, les amis, écoutez-moi très attentivement. C'est bel et bien mon snap. Mon snap vient de sauter à l'instant T pour rien du tout parce que je vous ai évoqué à l'instant T le sujet. Je suis vraiment choqué. Depuis des heures, je suis choqué. Là, maintenant, je vous ai évoqué le sujet. Comme par hasard, mon snap il a sauté. Je ne comprends pas pourquoi. Sachez que les blogueurs, je pense que vous les avez tous reçus. Désolé carrément, j'en perds mes mots parce que ce genre de situation, j'y ai vécu. Ce genre de vidéo, j'y ai vécu. Et ce qui me fait chier, c'est que là, maintenant, là, au final, les blogueurs, ils ont reçu la vidéo. Je ne suis pas le seul à l'avoir vue. Tout le monde l'a vue. Ce genre de vidéo, elle va circuler et ça va toujours circuler. Ça circulera toujours. Mais le problème, c'est que c'est mauvais. Parce que moi, j'ai vécu ça. Je sais qu'il y a une vidéo de moi qui a déjà vécu ça, qui circule entre candidats de télé-réalité. Et j'aimerais réellement pas qu'elle sorte au grand public. Tu vois ? Donc, il ne faut pas circuler ce genre de vidéo. Maintenant, je vous dis la vérité. Ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Parce que c'est trop. Ça part trop en couille, là. Ça fait, les amis gosses. Les problèmes comme Ilan ou peu n'importe quelle personne publique qui vit ce genre de situation, ça se règle à la justice. Dans un commissariat ou dans un tribunal, mais pas sur TPNP. Regardez, au final, les gens se font taper dessus. Les amis, quand j'ai fait le lanceur d'alerte avec le sujet que vous connaissez tant, là, en 2018, il y avait des preuves. C'est-à-dire que moi, j'ai été touché par l'affaire, déjà. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin de 18 ans qui était choqué d'apprendre tout ça, qui a exposé des audios, des photos, des vidéos. Là, on est en 2021. Je ne fais même pas cette story pour défendre Ilan ou vous dire « Ouais, Ilan, ce n'est pas un pointeur. Ouais, Ilan, ce n'est pas ci. Ouais, Ilan, ce n'est pas ça. Parce que c'est entre lui et Dieu. Il n'y a qu'eux qui savent la vérité. Moi, je ne suis pas là pour dire « Ouais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. » Le problème, c'est qu'on n'a pas vu de preuves. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une situation où c'est parti tellement loin, sans preuves. Maintenant, les amis gosses, la fameuse version d'Alix, c'est ce que je viens de vous sortir, la fameuse vidéo. Mais en aucun cas, il y a eu des pleurs. En aucun cas, il y a eu des tirages de cheveux, comme elle, elle prétendait sur le plateau de TPNP. Libre à vous de me croire. Mais en tout cas, les amis gosses, moi, ce que je peux vous confirmer, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je suis sûr, c'est que la vidéo dont je vous parle de Céby Daddy et Hylaine avec les meufs, tôt ou tard, elle sortira. Et en aucun cas, c'est du viol. Pour nous, quand on voit la vidéo, pour les gens lambda, certes, c'est une vidéo choquante. On peut qualifier ça de harcèlement sexuel. Mais en aucun cas, c'est du viol. En aucun cas, il l'a forcé. En aucun cas, elle pleure. En aucun cas, il viole. Et là, vous allez vous dire, ouais, pourquoi t'es en mode à fond sur le sujet, il est 7h du matin, tu dors toujours pas, tu parles de ça ? Eh, j'ai quand même vu une vidéo de Hylaine avec une tête ensanglantée à cause d'une pierre. Et pour les personnes qui disent, ouais, c'est un coup monté d'Hylaine, pause. Je pense qu'il faut rester un petit peu rationnel. Là, on n'est pas dans un délire de bisounours. Le mec, il s'est fait marbrer. Pourquoi la vidéo d'Hylaine, je la crois ? Parce que moi, ça fait maintenant un an et demi que ça m'est arrivé. Un an et demi qu'on m'est filmé. Et maintenant, ça fait un an et demi que j'ai déjà géré. Mais je vais vous raconter. Au début, quand je suis arrivé dans le game, j'étais un petit gamin insouciant qui recevait des scoops hard. Et qui, pour moi, c'était drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Je pensais pas aux conséquences, ni aux drames que ça pouvait faire, le stress que ça pouvait faire, la tristesse. Pas du tout. C'était le cadet de mes soucis. Sauf qu'un jour, il y a eu un scoop qui m'a vraiment rattrapé dans la vraie vie. Mais quand je vous dis qu'il m'a rattrapé, j'ai pas rigolé. J'te le dis, t'es la narratrice de tout ça, tu n'es pas une victime, j'te le dis moi. Moi, Ilan, ça a été quelqu'un qui m'a extrêmement déçue parce que j'ai pas écouté. J'te le déçuner. J'te le déçuner. J'te le déçuner. Sous-titrage ST' 501